Pour être des nôtres, vous pouvez apporter votre lunch, on pourra manger ensemble et ensuite avoir cette formation à compter de 14h30, ça va le 19 octobre prochain. On vous rappelle aussi que pendant toute la semaine, nous avons des groupes de partage qui se réunissent dans les maisons, donc c'est le petit groupe. Il y en a dans différents quartiers, sur l'île de Montréal et aussi sur la rive nord et la rive sud. Si vous voulez avoir des informations sur les groupes, vous pouvez passer nous voir et en fonction de votre adresse, on va pouvoir vous orienter vers un groupe. Donc, on vous invite à participer à ce petit groupe-là, étant donné qu'on n'a pas de réunion le mercredi soir comme dans la plupart des églises. Mais pendant la semaine, vous avez la possibilité de vous réunir avec d'autres frères, d'autres sœurs, donc dans les maisons. Si vous avez, à 11h, par exemple, il va y avoir des classes pour les enfants, donc à compter de 11h, juste avant le serment, vous pourrez diriger les enfants vers leurs classes respectives. Si vous avez un cellulaire, tout ce qui peut sonner et distraire, on vous invite maintenant à les désactiver. On n'aimerait pas être dérangé pendant le culte. Le moment de louange sera animé aujourd'hui par notre amie Christelle Bourriel et le prédicateur du jour est le pasteur Claude Trépanier. Je vous invite à un moment de silence juste avant la louange. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon sabbat. Je vais laisser le soin à tout le monde de prendre place avant de commencer. Bonjour à chacun de vous. Comment allez-vous en ce matin? Ça va. Avec les belles couleurs d'automne, avec ce beau temps, on ne peut qu'aller bien. Je suis vraiment contente de voir chacun de vous, car en la présence de Dieu, tous ensemble, on est libérés, on est heureux, car Dieu est bienveillant envers nous. Et afin de nous prédisposer à la louange, nous allons chanter un petit chant qui dit « Entrons dans sa présence ». C'est un chant très simple que vous allez pouvoir apprendre dès aujourd'hui. Nous allons le chanter une première fois et ensuite vous allez le rechanter à deux reprises. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence. Soyons disposés en cet instant de louange. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence. En sa présence. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence. Soyons disposés en cet instant de louange. Entrons dans sa présence. 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 À son son nom Élevant nos mains Élevant nos voies Et offrons toute louange À son son nom Élevant nos mains Élevant nos voies Et offrons toute louange À son son nom Et offrons toute louange À son son nom Et offrons toute louange À son son nom Et offrons toute louange un sens, un eau. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons t'offrir toute la louange en ce matin, car tu es digne de recevoir louange et gloire. Tu es le Dieu créateur, celui qui nous a sauvés et celui qui veut nous restaurer chaque jour de notre vie. Nous te remercions pour la vie que tu nous as donnée, pour le Saint-Sabbat qui est un jour de restauration et nous voulons te louer pour tous tes bienfaits durant la semaine. Nous te demandons, Seigneur, pardon pour nos fautes commises, toi tu les connais mieux que quiconque. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous transformer alors que nous sommes en ta présence, afin que nous puissions un jour te voir face à face. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre ensemble le somme 73, un à quatre. Tous ensemble, dites « Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. » Bénissons l'Éternel ensemble, car il est digne d'être loué. Nous allons rester debout pour ces chants. Donc ce sont des chants joyeux. Nous avons été délivrés, libérés, donc nous pouvons chanter de tout notre cœur. Béni soit le nom du Seigneur Béni soit le nom du Seigneur Béni soit le nom du Seigneur Le Très-Haut Béni soit le nom du Seigneur Béni soit le nom du Seigneur Béni soit le nom du Seigneur Le Très-Haut Le nom du Seigneur est un refuge Le nom du Seigneur est Un refuge Le juste accourt dans ses murs Pour être sauvé Le nom du Seigneur Le nom du Seigneur Le nom du Seigneur Le juste accourt dans ses murs Pour être sauvé Glorifiant le nom du Seigneur Glorifiant le nom du Seigneur Glorifiant le nom du Seigneur Le Très-Haut Béni soit le nom du Seigneur Glorifiant le nom du Seigneur Glorifiant le nom du Seigneur Glorifiant le nom du Seigneur Le Très-Haut Encore trois Le nom du Seigneur Le nom du Seigneur est Un refuge Le juste accourt dans ses murs Pour être sauvé Le nom du Seigneur Le nom du Seigneur Glorifiant 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 le nom du Seigneur Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Oui, nous devons louer Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors bénissons son nom. Béni soit ton nom dans les lieux de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Quand je suis dans le lieu désert, et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits, je vais se louer en ce matin. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je me dirai. Béni soit ton nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à l'erveil. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Seigneur. Je me dirai. Je me dirai. Je me dirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux. Seigneur. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai. Que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les amis, nous venons de chanter deux chants, ayant comme lien principal le verbe bénir. Et plus précisément, le fait de bénir Dieu. Que signifie bénir? Cela signifie louer. Cela signifie dire du bien de Dieu. Il s'agit d'adresser à Dieu en ce matin de bonnes paroles qui rappelle ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il nous a donné. Malgré les défis de cette semaine, vous êtes là, en présence de Dieu, car vous voulez bénir Dieu. Et je remercie Dieu pour cela. David, dans le psaume 34, déclare « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». J'aimerais vous proposer un exercice en ce matin. Parlez à votre voisin, celui qui est devant, derrière, et dites-lui ce simple verset. Mon ami, nous allons bénir l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans notre bouche. Dites-le à celui qui est à côté de vous ou celui qui est derrière vous. Avez-vous convaincu votre voisin ? C'était une phrase seulement. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il vous faut continuellement louer l'Éternel ? Prenons l'habitude de dire du bien de Dieu, car Dieu pourvoit à tous nos besoins. Jésus est venu combler les besoins les plus profonds de l'humanité. Il est venu combler notre besoin d'amour, notre besoin d'acceptation. Donc, manifestons-le, manifestons-lui plutôt notre reconnaissance. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, Mais tu as revenu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, C'est toi qui m'a appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix, Ma reconnaissance, Jésus. Pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, Mais tu as revêtu notre humanité. Oui, Seigneur. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, C'est toi qui m'a appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix, Ma reconnaissance, Jésus. Pour ta venue, ton amour, ton salut. Ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix, Ma reconnaissance, Jésus. Pour ta venue, ton amour, ton salut. Pour ta venue, ton amour, ton salut. Oui, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Je vais convier les diacres à se mettre debout pour ramasser chaque dîmes et offrandes que vous avez apportées. Car le Dieu que nous louons ce matin est très riche et il veut pourvoir à tous nos besoins. De même que Dieu t'a béni durant la semaine, De même, il souhaite que, à ton tour, tu sois une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Alors que les diacs vont passer, nous allons chanter ensemble Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur Je me confie dans le nom du Seigneur Je chante de joie Je lève les mains dans le nom du Seigneur Je chante de joie dans le nom du Seigneur Je chante de joie dans le nom du Seigneur Je célébrerai le nom du Seigneur Je peux entendre les hommes. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Les femmes, je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Amen. Inclinons nos têtes pour la prière. Éternel, notre Père, notre Créateur, Dieu de nos pères, Abraham, Zach et Jacob, le Dieu de l'Alliance, nous te louons, nous t'exaltons, Père. En ce jour béni, le jour de sabbat que tu as mis à part pour le bien de l'homme, nous voulons te glorifier pour cela. Éternel, nous avons beaucoup de choses à te demander, nous avons beaucoup de besoins, mais en ce jour, nous voulons exprimer notre reconnaissance au Éternel pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu es. C'est pour cela, Père, que nous voulons élever nos mains, Seigneur, pour te dire que nous t'aimons et que nous sommes contents que tu sois notre Père. Nous voulons, Seigneur, nous prosterner devant toi, nous humilier devant toi, parce que nous reconnaissons que toi seul, tu es Dieu, et qu'il n'y a de salut en aucun autre que celui qui a été envoyé, Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils. Père, sois glorifié, car tu es notre Créateur, sois glorifié pour Jésus, notre Rédempteur, notre Grand Frère. Sois glorifié, Père, pour tous tes bienfaits que tu manifestes à notre égard. Tous les jours de la semaine, tu nous nourris, tu nous loges, tu prends soin de nous. Éternel, nous voulons te dire merci aussi pour l'Esprit de Dieu, ton Esprit que tu nous donnes, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde pour nous enseigner à vivre selon la vérité, selon la justice. Nous voulons, Père, glorifier ton nom, car sans trois, Seigneur, nous ne serions pas ici ce matin et nous n'aurions pas pu, Seigneur, t'apporter aussi nos dîmes et nos offrandes. Nous voulons te remercier pour toutes ces choses. Sois magnifié, sois exalté dans nos vies et donne-nous des lèvres pour te louer. Donne-nous une vie pour t'adorer, Seigneur, afin que nous soyons à ta gloire. Nous avons prié donc que nous soyons dignes et éternels, mais dans le beau et doux nom de Jésus-Christ pour ta gloire. Amen. Avant notre dernier chant, j'aimerais vous dire, les amis, quel que soit ton besoin en ce matin, Dieu est le seul qui puisse réellement le combler. Je vais laisser le soin à Nathalie de lire Ephésiens 3, le verset 20. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Gloire à Dieu. Quel grand Dieu, tu sers, quel grand Dieu nous servons. Et en ce matin, il désire nous donner cette lettre d'amour. Mon prince, ma princesse, il n'y a pas de mot pour décrire à quel point je t'aime. C'est la raison pour laquelle, remplie d'amour, j'ai ouvert et étendu mes bras sur la croix et je suis mort pour toi. Je sais que parfois, tu ne te sens pas aimable, mais tu n'as pas à mériter mon affection. Je t'aime. Je ne veux jamais que tu doutes de mon engagement envers toi. Je suis l'amoureux de ton âme. Alors, laisse-moi répondre à chacun de tes besoins. Laisse-moi régner sur ton cœur et te remplir d'un amour éternel. Alors, tu sentiras ma présence et tu seras à ton tour épris de moi. Je t'aime, ton roi, qui ne cesse de t'aimer. Amen. Ne voulez-vous pas offrir votre vie à Dieu après cette lettre d'amour ? Un amour si grand, si inconditionnel. Je vous prie de vous mettre debout et de chanter ensemble, je veux n'être qu'à toi. Reçois de moi le parfum qui t'éduit. La beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom Rien n'est plus saint que le sang du pardon Je veux n'être qu'à toi Jésus, mon roi Je ne veux rien que vouloir te louer Adorer ton saint nom et ta fidélité Je veux n'être qu'à toi Je veux n'être qu'à toi Jésus, je t'aime Je veux n'être qu'à toi Je veux n'être qu'à toi Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Ton nom Rien n'est plus beau que ton nom Rien n'est plus saint que le sang du pardon Je veux n'être qu'à toi Je veux n'être qu'à toi Jésus, mon roi Reçois l'adoration Tu es le droit de gloire Notre victoire Notre victoire Dignes-tu, Seigneur Emmanuel Reçois l'adoration Tu es le droit de gloire Notre victoire Dignes-tu, Seigneur Emmanuel 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 Je vous prie de vous asseoir Et restons continuellement dans la louange Je laisse la place au prédicateur du jour Ça va bien ce matin? Le Seigneur est bon? Vous êtes comme David lorsqu'il disait «J'étais dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Eternel » le psaume 122? Hein? Tout le monde? Moi, je n'étais pas toujours content quand j'allais à l'église, des fois. Des fois, je me disais, qu'est-ce que je vais faire là? Des fois que j'en étais allé, je m'en étais revenu, je me disais, j'ai bien fait d'y aller. J'ai appris quelque chose. J'ai compris quelque chose. Mon cheminement avec Dieu est accru de cette façon-là. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne fait pas toujours ce qui nous tente. Souvent, lorsqu'on fait quelque chose qui ne nous tente pas vraiment et qu'on sait qu'il est bon pour nous autres, on en bénéficiait encore plus grandement. Ça va dans la physique, mentale et spirituelle. Quand ça ne me tentait pas d'aller jogger et j'y allais, on me dirait que je ne voulais pas revenir. Pourquoi? Parce que quelque part, je combattais quelque chose qui était en moi qui ne voulait pas faire, mais moi, je m'apercevais que c'était bon pour moi. Je regarde le psaume 45 ici, ça dit, « Mon cœur bouillonne de belles paroles. Je dis, mes œuvres sont pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un abé l'écrivain. » Avez-vous déjà lu ça? C'est beau, c'est incroyable. Alors, c'est ce que je demande au Seigneur, que ma langue soit comme la plume d'un abé l'écrivain. Pour que ce matin, le message soit un message réconfortant pour vous, mais un message aussi qui va vous exhorter à être plus connaissant de qui est Dieu. Juste afin qu'on commence, j'aimerais ça qu'on puisse prier, demander au Seigneur de nous accorder cette sagesse, de comprendre. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander de nous assister par ton Esprit saint, que tes saints onges soient dans ce lieu également, afin que tout ce qui soit dit, tout ce qui soit fait, tout ce qui monte à nos pensées, puissent te glorifier. C'est en Jésus-Christ. Amen. La questionologie, l'art de poser la ou les bonnes questions. L'art de poser les bonnes questions. Le Créateur la définit ainsi. La questionologie se veut d'être une méthode simple à mettre en œuvre pour vraiment changer sa façon de dialoguer, de communiquer, construite sur une réflexion sémantique et linguistique pointue dans laquelle on s'interroge sur les mécaniques de communication. J'ai trouvé ça dans le journal RFI, « Les voies du monde ». Est-ce que je peux avoir la manette? Il faudrait que je pense avant de monter ici. Donc, la questionologie, pourquoi est-ce que je vous présente ça aujourd'hui? C'est que à un moment donné dans ma vie, je me suis aperçu que lorsque Jésus, on lui posait une question, il répondait toujours par une question. Je me suis posé la question. Pourquoi qu'il est comme ça? Pourquoi qu'il revient toujours avec une question? Pourquoi qu'il ne répond pas? Puis, de fil en aiguille, je me suis aperçu que les gens, des fois, posent des questions, mais ils ne comprennent pas vraiment la question qu'ils posent parce qu'en arrière, la question qu'ils posent, il y a une autre question. Et lorsque Jésus leur disait une question, c'était pour les faire réfléchir justement, pour qu'ils comprennent que vraiment, c'était peut-être pas ça qu'ils voulaient poser comme question. On se comprends-tu? Là, vous allez me dire, c'est mélangeant, là. C'est comme, il y a un carboire, on voit bien, quand on voit ça, on voit rien. Quand tu as vu, tu voyais plus, tu voyais bien, tu voyais rien. Vous comprenez ça? Donc, la questionologie est une méthode de communication innovante. On dit ça, c'est Frédéric Fallis. Il dit, à contre-pied d'un mode de pensée en automatique, elle vise à poser les bonnes questions au bon moment pour améliorer le dialogue dans le but d'aider à la transformation positive des situations. À travers une méthodologie spécifique ou grille de lecture, ce nouvel outil peut permettre de multiplier, sélectionner et affiner les questions en fonction de la situation et de l'interlocuteur. Donc, pourquoi que je vous présente ça? C'est que lorsque j'ai été sur l'Internet, j'ai été sur Google parce que Google sait tout, j'ai dit, dis-moi si quelqu'un a fait une réflexion comme j'ai fait sur la question. Pourquoi on pose des questions? Je suis arrivé là. Questionologie. La questionologie, ce n'est pas un mot dans le dictionnaire. C'est la science de poser des questions. Donc, on a appelé ça de la questionologie. Matthieu 21, verset 23-27, nous dit la chose suivante. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité-là? Alors, Jésus leur répondit, je vous adresserai moi aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils résonnaient en eux-mêmes et se dirent, si nous répondons du ciel, il nous dira pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors, ils répondirent à Jésus. Je pense que David a relu ça. Ils ont répondu à Jésus, nous ne savons pas. C'est nous autres qui a posé une question, plutôt que tu nous en poses une. Nous, on va te répondre. On ne le sait pas. Nous ne le savons pas. Bien, il dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Hé, moi là, quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai dit, il est tout moche, mais il n'est pas reposant. Non, mais c'est, il dit, répondez-moi, puis si vous n'avez pas de réponse pour moi, moi non plus, je n'ai pas pour vous autres. C'est incroyable. L'autorité de Jésus est contestée. Jésus se rend au temple, se met à enseigner, et là, il lui dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais toutes ces choses. Que diriez-vous d'apprendre à maîtriser l'art de poser des questions? Est-ce que vous aimeriez ça? L'art de maîtriser les questions. Savoir poser de bonnes questions, c'est apprendre à affiner la qualité, la profondeur et la pertinence de son écoute. L'écoute des autres et de soi-même. Accompagné par des questions plutôt que d'imposer ses propres réponses par l'argumentation et les techniques de persuasion. Gagner l'implication de ses interlocuteurs. C'est une solution gagnante-gagnante. Optimiser ses capacités à développer son potentiel d'information et de communication. Et finalement, renforcer son leadership personnel, professionnel et entrepreneuriel, ainsi que sa capacité à se mettre en mouvement pour trouver des pistes de solution. Améliorer votre capacité de questionner davantage et affirmer beaucoup moins. Mon fils me disait un jour, il a 31 ans, il dit, moi, père, quand tu prêches, pas parce que c'est mon père, mais moi, j'aime ça. Puis il dit, mes amis, il aime ça jaser avec toi. Parce qu'il voit qu'à quelque part, que tu ne connais pas juste la Bible, mais tu connais plein d'affaires. Mais il y a une chose qui est fatiguée. Il dit, quand toi tu parles, c'est fini, on ne peut plus rien dire. Tu as fini la conversation, tu as dit, c'est ça qu'il faut faire. Puis là, on s'en tourne tous avec notre petit bonheur, puis on s'y va. C'est beau. Encore une fois, c'est lui qui le sait. À partir de là, je me suis dit, peut-être que je devrais questionner plus, puis affirmer moins. Les laisser eux-mêmes trouver leurs réponses, puis moi, juste les guider. Ça n'a pas arrivé la semaine passée, là. Ça fait une couple d'années, ça fait au moins dix ans. Mais j'ai appris qu'il fallait écouter les autres. J'ai appris qu'il fallait comprendre que la question, c'est une chose très importante. Quand je suis allé à l'université, mon professeur, Tennyson Samrach, disait, la question est plus importante que la réponse. Et là, on a tout fait. Qu'est-ce qui fait que la question est plus importante que la réponse? Il dit, pensez-y, là. Est-ce que la question est plus importante que la réponse? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais dit non. Regarde bien ce qu'il nous a dit, puis ça fait du sens. Il dit, la question est plus importante que la réponse parce que la question demeure tandis que la réponse varie. Elle varie en fonction du temps. Elle varie en fonction des circonstances. Elle varie en fonction des besoins. Elle varie en fonction de l'état d'âme que nous avons. La même question que je me posais à 16 ans, ce n'est pas la même réponse que je me donne à 50. On est-ce d'accord? Donc, la question demeure, mais justement, la réponse, elle varie. Oser. Selon moi, poser une question, c'est un acte audacieux. C'est oser aller à la rencontre de ce qu'on ne sait pas. C'est questionner efficacement. C'est oser ouvrir un champ de possibilités, de perspectives nouvelles et d'alternatives qui n'existaient pas auparavant. C'est d'accepter de lâcher prise sur une volonté obsessive, de contrôler. C'est oser en ce qui a trait à la conversation ou bien à la situation dans laquelle on se trouve et avec nos relations aussi. À la place d'affirmer toujours, je le sais bien, toi, ta-ta-ta-ta-ta. Vous savez de quoi je parle, ceux qui sont en cas? Je le sais bien, toi, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vous savez ce que je sais, le ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ça veut dire que lui, il sait, puis à l'autre, tu le sais, toi aussi. À la place de lui dire, voici ce que j'ai compris. Est-ce que c'est bien ça que tu voulais me dire? Ça change la donne, ça? On est-tu d'accord? Ça change la donne. Quand on pose la question, c'est-tu ça vraiment que tu voulais me passer comme message à elle ou à lui de vous répondre la réalité? Est-ce qu'il en est vraiment? Jésus posera également beaucoup, beaucoup de questions. Mais pour lui, on y en posera davantage. Jésus dit, « Qui dites-vous que je suis? » « Qui dites-vous que je suis? » Pouvons-nous nous-mêmes, nous-mêmes, ici, matin, 5 octobre 2019, si Jésus nous pose la question à nous, est-ce qu'on peut répondre à cette question-là? « Qui dit-on que je suis? » Si quelqu'un voulait poser la question, « Qui est Jésus pour toi? » Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Parce que les questions, on peut s'en faire poser, on peut en poser, mais on peut s'en poser à soi-même aussi pour savoir s'il y a permis ou non de payer la tribu à César. Vous avez entendu cette question-là? Quelqu'un arrive avec un denier, il dit, « Montrez-moi l'effigie. » « C'est qui ça? » « C'est César. » « Bien, il dirait à César ce qui est à César. » J'avais 15 ans, la première fois que j'ai lu ça, j'ai fait « Yes! Tiens-toi! » C'est ça que je me suis dit. « J'avais 15 ans. » « Tu as voulu faire ton petit fin-fin avec Jésus. » « Regarde comment il t'a replacé à ta place. » « Ammène-moi un denier, c'est qui la figie qui est là? » « C'est César. » « Bien, il dit, c'est qui est à Dieu. » Et ça, souvent, je l'apporte. Ça, c'est juste un petit truc que je veux dire. Souvent, les gens disent ça. « Faut donner à César ce qui est à César. » « Oui, c'est vrai. » Puis le texte dit qu'il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu. Pas moins d'en dire plus. Parce que c'est ça, la réalité. Le texte dit ça. On nous dit quoi aussi? On nous dit que quelqu'un est arrivé, puis il s'approcha de Jésus, il dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » On l'interrogeait, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Je le suis. » Ça, c'est Pilate qui a dit ça à Jésus. Posez la question, « Es-tu vraiment le roi des Juifs? » Et on lui dit, « Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? » Ça, c'est les disciples qui ont demandé ça à Jésus. C'est qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Pourquoi ils lui ont posé cette question-là? Parce qu'eux autres, ils se posaient toujours la question, « Quel d'entre eux sera le plus grand dans le royaume de Dieu? » Ça fait qu'ils ont dit, « Tant qu'à se poser la question, on va le demander à celui qui est le plus concerné, c'est qui le plus grand dans le royaume de Dieu? » Puis là, Pierre, il devait attendre et dire, « Hé, je... » Il va dire, « On va finir ça, ne voit pas tout. » Ils n'arrêtent pas, eux autres, de se demander, « C'est qui? » On va lui dire, « C'est moi, Jésus, qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? » Pourquoi toutes ces questions? Pourquoi toutes ces questions? Plusieurs sont venus poser des questions à Jésus, mais l'Écriture nous enseigne aussi les raisons pour lesquelles ils sont venus lui poser des questions. Non pas pour apprendre, mais avec des intentions qui n'étaient pas toujours justes. Comme lorsqu'on nous pose des questions au sujet de notre religion, de notre foi, de notre croyance, il y a des gens qui vous posent des questions, je suis sûr. Qu'en est-il? Pourquoi tu crois ceci ou tu crois cela? Pourquoi tu es Adventiste du septième jour? Quand on me pose cette question-là, au début, j'étais un peu gêné parce que ça valait une prescription, ça, Adventiste du septième jour. Je me disais, ils doivent se poser la question, « Pourquoi tu as embarqué là-dedans, Adventiste du septième jour? » Je ne vais pas mettre ça plus court un peu. Baptiste, Pentecôtiste, Adventiste du septième jour. Il a fallu que je me pose la question moi-même, pourquoi on nous appelle les Adventistes du septième jour? À un moment donné, j'ai fait le lien, 1, 1, 2. C'est que ça a commencé aux États-Unis. Ils parlaient du retour du Christ. Ils parlaient toujours de l'Advent, ça fait qu'ils ont appelé des Adventistes. Ils parlaient toujours du sabbat, ça fait qu'ils ont appelé les « Seven Day Adventists ». En anglais, ça se dit bien « Seven Day Adventists ». Les autres, c'est les Adventistes du septième jour. Il n'y aurait plus de quoi de plus, ça n'aurait rien dérangé. C'est un coup parti. Souvent, ils viennent avec des motifs impurs pour nous accuser, pour nous tester, pour nous tendre un piège, pour nous coincer, comme certains le faisaient pour le Christ. Je vous dis, ils font ça. Et vous le savez qu'ils font ça. Ils me le font à moi, puis ils vous le font à vous. Comme les pharisiens qui demandaient à Jésus, « Qui est mon prochain? » C'est une petite question, là, à 50 piastres, ça. « Qui est mon prochain? » Comme s'ils ne savaient pas. Mais ils ne savaient pas, en fin de compte. Ils pensaient qu'ils savaient, mais ils ne savaient pas. Parce qu'avec la réponse que Jésus lui a donnée, il avait « Oh! » J'aurais pas dû poser la question. Pourquoi Jésus pose-t-il tant de questions? Il sait toutes choses. Pas besoin de l'instruire. Pourquoi alors? Pourquoi je partagerais avec quelqu'un, avec vous, quelques-unes de mes réponses? Jésus nous pose des questions pour nous aider. Un peu comme un médecin fait lorsqu'il veut nous soigner, il veut soigner un malade, il dit, « Bon, quand ça a commencé à t'arriver? Qu'est-ce qui s'est produit? T'as-tu changé ton alimentation? » Pourquoi il fait ça, le médecin? Parce qu'il va être capable de donner un meilleur diagnostic. On est-tu d'accord? Tu sais? Tu as mal aux doigts, puis le médecin, il dit, « Ben là, c'est ce qui a changé dans ta vie. » « Hé, j'ai mal aux doigts. » Réveille, là, j'ai mal aux doigts. Tu sais ce histoire-là, le gars qui avait mal aux doigts? Hein? Ben, lui, il pensait qu'il avait mal partout, parce que quelqu'un qui pèse ici, ça faisait mal. 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 Ça faisait mal partout. Fait qu'il pensait qu'il était vraiment malade. Le médecin, il a dit, « C'est parce qu'on doit être cassé. Quand tu pèses dessus, ça fait mal. » Ça fait mal partout. Il n'avait pas compris. Spirituellement, des fois, on ne comprend pas, nous autres non plus. On rit et on plaisante, mais c'est pour faire réfléchir qu'en fin de compte, souvent, on pense que le problème, il est là, mais le problème, il est ici. Parfois, vous savez, souvent, on dit que le problème, quand on conduit, il est à 18 pouces de la roue. Ce ne sont pas les autres. C'est moi. Vous connaissez cette histoire-là? Le gars qui entend la radio, il y a un fou qui s'en vient sur l'autoroute bien à sens contraire à tout le monde. Il dit, il y en a bien plus qu'un. Puis, il pensait que c'était tous les autres qui s'en allaient à sens contraire, et ce n'était pas lui. Je ne sais pas pourquoi ils disent qu'il n'y en a qu'un, il y en a plusieurs. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Poser des questions pour ouvrir le dialogue, pour que le dialogue soit plus et moins difficile, et poser des questions, comme Dieu est-il intervenu pour Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, ils ont été se cachés. Et qu'est-ce que Dieu a fait? était à la rencontre. Et qu'est-ce qu'il leur dit dans Genèse 3-9? Où es-tu? Pensez-vous que Dieu ne savait pas où ce qu'il était? Pas de question, là. Pensez-vous que Dieu ne savait pas où ce qu'il était? Mais il leur pose la question pareille. Où es-tu? Il dit à Élie, lorsqu'il est dans une grotte, qui est découragé parce que la femme d'Akka veut le tuer, il lui dit, « Que fais-tu ici? » Il sait ce qu'il fait, là. Mais il veut lui poser la question pour que lui se réfléchisse. Comprenez-vous? Poser des questions pour réfléchir les autres. foi et incrédulité, la guérison d'un paralysé. Si vous tournez avec moi dans Jean, le chapitre 5 et le verset 15, là, il a toute une histoire. C'est quasiment un vaut de ville. Je vous le dis. C'est incroyable. C'est incroyable. Jean, chapitre 5, verset 1 à 15. Après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus montait à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsi-Tezda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle était sa maladie? Et là se trouvait un homme malade depuis quoi? 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, veux-tu, veux-tu quoi? Veux-tu retrouver la santé? Veux-tu guérir? Jésus l'ayant vu couché lui demande, veux-tu être guéri? Le malade lui répond quoi? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descendant à moi. en réalité, Jésus lui dit, désires-tu vraiment être guéri? La question est, veux-tu être guéri? La question est simple, la question est directe. Veux-tu être mieux que tu es là présentement? C'est ça la question ou ce n'est pas ça la question? Est-ce que lui donne une réponse en fonction de la question? Est-ce que monsieur voudrait mieux se sentir dans son corps? Dans son être? Alors, c'est facile et c'est très simple, c'est comme question, voulez-vous monsieur être bien? C'est ça la question. On se parle, mais quoi? On se parle, mais on ne se comprend pas. Ça arrive-tu ça des fois qu'on se parle et qu'on ne se comprend pas? Oups, ça arrive souvent. C'est bon. Si t'es tout seul, ça va en goût. C'est encore pire. Est-ce que tu le désires? Mais le paralytique lui répond par une réponse d'inaptitude ou plutôt d'aptitude. J'ai essayé, mais pour toutes sortes de bonnes raisons, je ne suis pas capable. Le texte nous dit au verset 7, maître répondit le malade. C'est bien ce qu'il dit. Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. le temps que je me traîne là-bas, il y a un autre qui arrive là avant moi. Pourtant, la question est si simple. Veux-tu guérir? C'est ce que Jésus demande. C'est oui ou bien c'est non. Non? Veux-tu guérir? Facile comme question. Jésus ne dit pas comment se fatigue que tu ne sois pas arrivé là toi-même. Depuis 38 ans, tu es sur le bord de la piscine, tu es vraiment ramassé dans l'eau. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça va pas bien. Jésus, il est ce qu'il lui dit ça. mais plutôt, veux-tu quoi? Veux-tu y arriver? Veux-tu y arriver? Veux-tu y arriver? Et là, on parle du sabbat. Mais juste avant qu'on parle du sabbat, Jésus, il n'est pas frustré parce que cet homme n'a jamais été en mesure de gagner sa course. Il ne s'attend pas à ce qu'il l'ait fait lui-même. Il ne dit pas devrait-il être plus rapide, être meilleur, être plus proche de son objectif. Jésus lui pose la question parce qu'il est prêt à faire pour lui ce que lui n'est pas capable de faire pour lui-même. Le texte nous dit, eh bien, lui dit Jésus, lève-toi. Quoi? Prends ta natte ou ton lit et marche. Et au verset suivant, il est écrit, et à l'instant même, parce que quand il dit la chose arrive et quand elle leur donne, elle existe. On est-tu d'accord avec ça? Quand il dit la chose arrive et quand il leur donne, elle existe. Donc, Jésus dit, prends ton lit et marche. Et à l'instant même, pas graduellement, à l'instant même, l'homme a reconnu qu'il était plus comme avant, qu'il était guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Pourquoi avons-nous si souvent l'impression que Dieu s'attend à ce que nous ayons tous assemblé les morceaux du puzzle pour être parfait et là, le suivre? Pourquoi qu'on attend ça? Parce que l'ennemi de nos âmes nous fait croire qu'on n'est pas assez bon pour marcher avec Jésus. nous sommes privés souvent du moment doux et calme de relations ouvertes avec lui, d'implication au sein de l'Église ou la joie de servir à titre de chrétien car nous pensons que Dieu s'attend à ce que nous nous débrouillons seuls et que nous ayons notre liste exhaustive de raisons pour lesquelles nous ne sommes pas en accord ou encore là où on devrait être. on s'est donné nous-mêmes des objectifs et quand on n'a pas encore atteint ces objectifs-là on se dit écoute, si je n'ai pas atteint ça qu'est-ce que Dieu veut de moi vraiment? Il va prendre d'autres pas moi. Il paraît comme s'il fallait avoir accompli toutes sortes de choses pour être capable d'être crédible auprès de Dieu. Dieu nous voit dans nos cycles interminables de lutte promettant de ne plus jamais faire ceci jamais faire cela trébuchant se sentant sans espoir comme si nous n'y arriverons jamais. Dans notre fort intérieur nous pensons que Dieu est déçu. J'ai tout seul à avoir pensé ça moi. J'ai pensé que Dieu est déçu de moi. Que Dieu est en train de me dire ça fait plusieurs fois que tu me dis que tu ne feras plus ci ou tu ne feras plus ça. Tu passes une étape et là tu retombes encore. Je suis tanné. Je suis tanné de toi. Je suis tanné de tes promesses. Qu'est-ce qu'il dit nous le Seigneur? Qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur à nous? Mes voix ne sont pas tes voix. Mes pensées ne sont pas tes pensées. Arrête de penser que je pense comme toi. Tu penses comme moi. Dans notre fort intérieur nous pensons que Dieu est déçu mais pendant tout ce temps il dit désires-tu être guéri? C'est ça qu'il nous demande. Désires-tu être guéri? J'ai essayé je ne peux pas. On dit ça au Seigneur j'ai essayé je ne peux pas. Il dit désires-tu être guéri? As-tu compris la question? As-tu compris la question? Viens et suis-moi. Mais là on dit oui mais lui qu'est-ce qui va y arriver? Laisse faire lui. Toi viens et suis-moi. Ce que je suis en train de vous dire là ça a existé vraiment. Pierre après avoir tout renoué avec le Seigneur sur le bord de la plage il finit avec lui et il dit il voit Jean s'en est il dit hey Seigneur Jean lui il va y arriver quoi? c'est-tu tes affaires ce qui va arriver à Jean? Toi concentre-nous et suis-moi viens et suis-moi il a fallu il dit souvent viens et suis-moi à Pierre vous le dites Pierre c'est un vrai leader c'est lui qui se lève c'est lui qui amène 3000 c'est le Seigneur qui amène 3000 le Seigneur se sert de lui pour amener 3000 personnes à la Pentecôte on est d'accord? Mais Pierre il a fallu qu'il dit souvent viens et suis-moi laisse faire les autres viens et suis-moi on nous dit que Dieu désire faire ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même il sait exactement quelles sont vos capacités il a dit lui-même sans moi vous ne pouvez arrêter d'être surpris il vous l'a dit mais vous pouvez tout faire par celui qui vous donc on ne peut rien faire sans lui mais avec lui on peut tout faire c'est facile à comprendre sans lui on ne peut pas rien faire mais avec lui on peut tout faire ça veut dire qu'il faut rester avec lui si on veut se mettre à faire des affaires on est même mieux de rester avec l'important c'est de rester avec c'est ça qui est notre problème c'est qu'on n'est pas toujours avec vous comprenez ce que je dis? j'ai oublié d'illustrer quelque chose que moi j'ai fait souvent Seigneur je suis vraiment content de marcher avec toi je t'aime tellement mais là j'ai une petite commission à faire je te dis de m'attendre ici puis je reviens ça sera pas là puis là je partais puis quand je ressortais j'étais comme un clocheur puis il m'a entendu ah c'est bon il m'a entendu ouais puis il dit viens-t'en on s'en va à la maison se couffer puis la main Seigneur je te demande pardon je te demande pardon je le sais je le sais mais il va falloir qu'on se trouve des petits trucs pour pas arriver là il va falloir qu'on discute qu'on aide plus loin que ce que tu connais présentement il va falloir que tu résonnes avec moi Seigneur dit résonnons ensemble let us reason together ok je veux jaser avec toi je veux t'expliquer pourquoi tu es toujours en train de retomber ok parce que si tu tombes tu dis je m'excuse tu recommences tu tombes tu dis je m'excuse tu recommences tu tombes tu dis je m'excuse je recommence c'est sûr qu'à un moment tu vas être découragé moi je vais toujours t'aimer pareil mais là il faut aller un peu plus loin que ça on se comprend il faut aller un petit peu plus loin que ça donc on veut comprendre pourquoi tu tombes toujours il y a une raison pourquoi tu tombes toujours surtout dans la même affaire il y a une raison va d'où tu es tombé repends-toi et quoi convertis-toi et marche marche fais de l'éternel tes lélis c'est quoi vous l'avez vous l'avez la réponse c'est ça fais de l'éternel tes lélis il te donnera ce que ton coeur désire le problème c'est qu'on ne fait pas de l'éternel nos délices on fait bien d'autres choses nos délices autres que l'éternel on est d'accord maintenant petit problème le texte nous dit verset 10 mais cela se passait un jour du sabbat oh boy les juifs l'interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri c'est le sabbat tu n'as pas le droit de porter ton lit le gars ça fait 38 ans qui espère tomber d'une piscine puis guérir il est tout content il s'envoie avec son lit autant pour remercier Dieu de ce qui vient d'y arriver on lui dit wow pas correct avec ton lit et ça c'est le méchant de douche froide au lieu d'être content pour sa guérison ils lui ont fait remarquer que sa guérison a eu lieu un jour de sabbat et puis est-ce un péché est-ce une faute grave que d'être guéri le jour du sabbat Jésus a dit dans Matthieu 12 verset 9 à 12 quoi en parlant de là Jésus se rendit dans l'une de leurs synagogues et il y avait là un homme paralysé d'une main le pharisien demandait à Jésus a-t-on le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat vous vous souvenez de ça et il voulait ainsi pouvoir quoi l'accuser il voulait l'accuser il a essayé de le prendre au piège mais il leur répondit supposé que l'un de vous n'est qu'un seul mouton et qu'un jour de sabbat il tombe dans un trou profond ne va-t-il pas le prendre et l'en sortir et bien un homme a beaucoup plus de valeur qu'un mouton il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat il faut voir ces histoires-là on dit ben moi j'en ai pas de mouton j'en ai pas de veau j'en ai pas de vache j'en ai pas de cheval je reste pas sur une terre ça s'applique pas à moi j'en ai plein d'histoires encore j'en ai plein d'histoires un jour je m'en vais prêcher à Saint-Hubert on va être au mois d'avril je pars de Saint-Hubert il faut aller pogner la 30 pour aller pogner la 10 pour m'en retourner à Granby il se met à neiger mais de la slush vous savez que je veux dire c'est au mois d'avril la slush puis là quand tu fais aller tes waifers c'est de la glace un 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 MT je m'arrête à côté le garage est drette là puis on est joué il est 3h le sabbat va finir vers 5h je suis allé pour 2h je vais attendre il faut te dire il y a un petit boy qui dit va acheter du lave-vite savez-vous pourquoi le petit boy m'a dit va acheter du lave-vite parce que j'étais prêt à partir parce que là après une dernière je t'ai commencé à être impatient je lui ai dit je vais arrêter à peu près à tous les 1 km je vais prendre la neige je vais acheter ça dans la vitre je vais partir je vais à 10 voix puis à un moment donné tu vas trapper quelqu'un à un moment donné tu vas peut-être tuer quelqu'un parce que ça c'est de la sécurité ce que tu fais là c'est pas correct ce qui arrive c'est que la prochaine fois tu partiras prêcher assure-toi que tu as du lave-vite dans la valise pour ce coup ici c'est plus important que tu ailles t'acheter du lave-vite que tu tues quelqu'un sur toi qu'est-ce qui était plus important hein c'était-tu que je restais dans mon char 2h à avoir froid puis à me dire à quelque part un coup que j'ai réussi à faire mes 2h d'attente là je peux tout essayer de vous convertir que c'est 2h d'attente minimum parce que je l'ai faite ou bien non de vous dire la vérité c'est que quelqu'un que j'ai usé la petite voix qui m'a dit vas-y n'acheter du lave-vite mais la prochaine fois assure-toi parce que quand je m'en vais je m'assure j'ai du lave-vite dans mon wood il y a un trou la canisse qui est là puis justement dernièrement j'ai dit faut que je m'en arrête un autre parce que mon réservoir est plein mais là je peux en mettre c'est quoi qui m'a toujours resté pourquoi parce que le Seigneur m'a appris une leçon ce jour-là des fois il va être l'esprit parce que si j'avais dit ah pas de lave-vite bon il est 3h on est quasiment rendu est-ce que j'aurais appris quelque chose Jésus et la tradition religieuse juive voici ce qu'il a dit aux juifs de son temps Jésus lui a répondu hypocrite hypocrite Esaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit ce peuple m'honore des lèvres mais quoi mais son coeur est éloigné de moi c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes Le sabbat qu'en est-il est la vraie question Est-ce mieux de tuer un homme le jour du sabbat comme il cherchait à le faire que de guérir les malades comme Jésus le faisait C'est pas une question Eux autres ils reprenaient tout le monde la manière qu'ils faisaient le sabbat mais dans leur tête ils voulaient constamment trouver une manière de tuer Jésus Qu'est-ce qui est de mieux promener avec son lit après avoir été guéri ou de faire des plans pour essayer de tuer le Seigneur Était-ce plus juste de garder dans son cœur des pensées de meurtre le saint jour de Dieu que de nourrir des pensées d'amour envers toutes les hommes pensées qui se traduisent en actes de miséricorde et d'amour Bonne question On nous dit mais l'homme qui avait été guéri je finis avec ça ignorait qui c'était car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait à cet endroit parce que on lui avait demandé celui qui t'a guéri c'est qui et qui t'a dit cela et qui t'a dit de prendre ton lit puis marcher il voulait le savoir mais il savait il savait que c'était Jésus qui l'avait guéri peu de temps après nous dit le texte Jésus le rencontra dans la cour du temps te voilà guéri lui dit-il mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien rien de quoi rien de pire Jésus lui donne un avertissement et l'homme alla annoncer aux juifs que quoi que c'était Jésus qui l'avait guéri pourquoi il était annoncé aux juifs que c'est Jésus qui l'avait guéri deux raisons parce qu'il lui avait posé puis il n'y avait pas la réponse puis là il avait la réponse donc il s'est dit mais allez le dire ils ont l'air d'être intéressants à savoir c'est qui et c'était souvenu qu'on lui avait demandé qui t'a guéri et lui ne le savait pas mais maintenant il le savait et vous et vous et moi avons-nous été guéris si on nous posait la question quelle serait notre réponse quelle serait la réponse qu'on donnerait aux gens est-ce que vous avez été guéri moi j'ai été guéri et Dieu merci qu'il m'a guéri et je veux dire aux autres quand on me pose la question c'est ceux qu'on rouvre la porte je rentre on se comprend je ne passe pas mon temps à dire ah Jésus m'a guéri Jésus m'a guéri ils vont dire c'est un élu berlu ça mais quand les gens me disent comment ça t'es comme ci comment ça tu agis comme ça comment ça tu résonnes comme ça comment ça je lui dis tout simplement trois petites lettres F O I c'est ma foi aussitôt que je dis que c'est ma foi eux autres ça les interpelle à toutes les fois tu veux dire quoi ben là tu me poses la question je vais te répondre parce que si tu me poses une question on va te la répondre tu me dis tu veux dire quoi je veux dire que moi je crois en Dieu ben tout le monde croit en Dieu on ne croit pas tout de la même manière je veux dire je me pose la question on va te répondre il y a du monde qui disent qu'ils connaissent Jésus mais Jésus ne les connait pas si tu veux dire moi je vais te l'expliquer assis-toi on va prendre le temps de se raser on parle pendant une demi-heure une heure pourquoi ? parce qu'il est intéressé j'ai suscité l'intérêt je lui ai posé les bonnes questions j'ai répondu les réponses qui ne s'attendaient pas pourquoi tu es de bonne humeur comme ça ? parce que moi je suis adventiste du septième jour ok ben félicitations pis il ne lâche pas pis le gars il s'en va pis il dit adventiste du quoi il dit adventiste il rencontre quelqu'un j'ai vu quelqu'un il dit au café il était en train de se prendre un café on jouait ensemble on était en train d'attendre pis il m'a dit qu'est-ce qu'il y a d'être si bonne humeur que ça il m'a dit qu'il était avant pis il faut toujours être autiste par exemple s'il était dentiste ou je ne sais pas trop quoi il voulait montrer ses dents je ne sais pas il m'a donné une réponse assez bizarre je ne m'en souviens même plus ben c'est ça il faut leur donner la vraie la vraie réalité pourquoi sommes-nous heureux ? parce qu'il m'a demandé si c'est le deuxième jour non parce que Jésus nous a rencontrés un jour pis il nous a dit je t'aime pis je veux prendre soin de toi je veux être ton ami nouvellement je suis arrivé à l'écono-fitness je pense à Hamad il est là un jour mais je suis arrivé à l'écono-fitness parce qu'il est dret à côté de chez nous je m'en roule je commence à faire mes exercices savez-vous ce qu'il est marqué sur une main ? c'est incroyable pas Jésus t'aime il ne manquerait jamais une affaire comme ça mais ils ont marqué de quoi qu'il nous fait réfléchir ils ont marqué souviens-toi du pourquoi tu es venu ici la première fois ben moi vous dis merci beaucoup c'est la même chose quand j'ai lu ça j'ai dit il faudrait que tout le monde se souvienne pourquoi ils ont venu à l'église la première fois pourquoi vous êtes venu à l'église la première fois parce que vous vouliez rencontrer Seigneur oubliez les Hamas pourquoi vous avez donné votre vie à Dieu parce que vous alliez nulle part oubliez les Hamas pourquoi finalement tu t'es abandonné à Dieu et ta vie elle a changé parce que je suis tanné de me saouler je suis tanné de me droguer je suis tanné de me tienner avec les gens quand je me tenais parce que je m'en allais à l'une part et que je me suis malheureux je me faisais croire que je suis heureux mais je ne l'étais pas mais aujourd'hui je le suis et je sais pourquoi je le suis avant je ne savais pas pourquoi je suis malheureux mais là je sais pourquoi je suis heureux c'est bien plus le fun on est tout d'accord ils vont finir avec ça Jérémie chapitre 17 verset 14 ceux qui ont une Bible vous pouvez l'ouvrir Jérémie chapitre 17 verset 14 ceux qui peuvent se permettre de souligner dans leur Bible si vous ne voulez pas mettre la couleur prenez un crayon de blond vous l'effacerez après c'est marqué guéris-moi éternel guéris-moi guéris-moi éternel et je serai sauve-moi et je serai car tu es ça c'est Louis II ou bien on peut lire la Bible du Sommeur je trouve ça qu'il y a des fois voir des nouvelles traductions voir guéris-moi éternel je serai guéri oui sauve-moi et je serai sauvé car c'est toi que je loue tu es mon Dieu je t'adore je t'aime que le Seigneur nous bénisse abondamment abondamment Amen on va chanter un chant Jésus je voudrais je voudrais juste prendre le temps d'écouter vraiment les paroles parce que c'est des paroles incroyables qui nous font réfléchir prenez le temps d'écouter ces paroles nous allons nous mettre debout pour chanter ce dernier chant je voudrais te guérir j'ai vu tes larmes très souffrances mais pour avoir la délivrance il faut apprendre à m'obéir voici je me tiens à la porte je suis ton maître et ton sauveur la paix le bonheur je t'apporte ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur tu sais que je suis né pour toi que pour toi j'ai donné ma vie ton cœur est-il le tel rire sans place même pour ton roi souvent année après année chez toi j'ai frappé mes envins voici le soir de la journée ne veux-tu pas m'ouvrir enfin n'as-tu donc pas besoin de moi quand tout de toi touche en selle dès aujourd'hui bien sous mon aile je serai tout oui tout pour toi le temps rapidement s'emporte pourquoi renvoyer à demain trop tard un jour devant ma porte tu frapperas peut-être en vain si tu n'as pas besoin de moi écoute obéi sans comprendre jusque à temps devrais-je attendre ton Seigneur a besoin de toi voici je me tiens à la porte je suis ton maître et ton sauveur la paix le bonheur je t'apporte ne veux-tu pas m'ouvrir ton coeur à la Seigneur tu nous connais tous chacun individuellement tu connais chacun de nos besoins tu sais qui nous sommes mieux que nous même puiss-tu nous faire comprendre à quel point il est important d'ouvrir cette porte et de te laisser rentrer afin que tu puisses souper avec nous et nous avec toi. Apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à faire les bons choix, à poser les bonnes questions, à être obéissant. Seigneur, puisses-tu, ô éternel, nous sanctifier tout entier, notre être tout entier, notre âme, notre corps et notre esprit. On veut te dire merci pour tant de choses. On te dit merci surtout pour Jésus. Et un jour, il reviendra bientôt. Permets qu'on soit avec nous pour l'éternel. Et c'est en son nom qu'on fait. Amen. Que Dieu bénisse, on peut s'asseoir, on va écouter. Nous vous souhaitons un excellent sabbat. Profitez de chaque rayon de soleil en ce jour. Et pour pouvoir sortir de ce lieu, nous allons reprendre le petit chant que nous avons chanté en début. Restons en ta présence. Mon Dieu bénisse, palais. ... Sous-titrage FR ?